Hey yo 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 les gars c'est Swy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars je vais vous apprendre à édit sûrement 2-3 fois plus rapidement, enfin bref de vous améliorer énormément en édit Au passage les techniques que je vous montre dans cette vidéo ne sont pas réservées qu'aux joueurs clavier souris ou PC ou quoi que ce soit Tout le monde peut les faire Que vous soyez sur PS4, manette, clavier souris, Switch, je sais pas quoi vraiment les gars Tout le monde peut reproduire ces techniques, tout le monde peut s'améliorer grâce à cette vidéo Ah oui d'ailleurs au passage j'avais oublié Vous avez vu peut-être, ma pépé a changé, voilà ma photo de profil de Youtube, même tous mes réseaux ont changé Maintenant voilà j'ai des petits shibis d'ailleurs qui pourront illustrer mes vidéos, ça va être vraiment cool Je vous mettrai les réseaux de celui qui m'a fait ça, il s'appelle Enig et vraiment c'est un truc de malade, il fait du taf de fou Et il le fait pour vraiment pas très cher, donc si vous cherchez des shibis ou quoi, allez check, tous ces réseaux sont en description, il fait des trucs bien Enfin bref les gars c'est parti, je vais vous montrer la première technique Pour cette première technique on va aller dans une map vierge, voilà on va pouvoir edit un peu comme on veut D'ailleurs ne faites pas gaffe à mon ping, j'ai un ping de gitans, je sais pas pourquoi mais bon on est chez free du coup voilà on est habitué Du coup les gars je vais vous montrer un peu ça, comment edit vraiment plus rapidement Du coup les gars pour la première technique c'est très simple, par exemple quand vous faites un petit solo build, un truc ou quoi Vous vous sentez pas très fluide, vous arrivez pas trop à edit, vous arrivez pas trop à build Souvent vous faites des coups de souris, je sais pas, vous, je sais pas c'est bizarre, on sent pas fluide, on sent pas vraiment fort Et bah il y a une technique à ça, qui marche très bien, en gros c'est simple, vous allez dans votre sensibilité Donc que ça soit manette, clavier, souris, ce que vous voulez, vous allez dans votre sensibilité et vous divisez votre sensibilité par deux par exemple Moi je suis en 8 et 10, du coup je vais mettre 4 et 5 Voilà donc là j'ai ma sensibilité qui est divisée par deux Et bah vous faites du solo build, putain, moi c'est impossible parce que j'ai déjà une sensibilité qui est ultra basse Et en gros voilà, vous faites un peu votre solo build et tout Vous faites du solo build pendant, je sais pas, pendant 2-3 minutes, vous entraînez un peu Donc là c'est vraiment impossible, vous allez voir les gars, c'est vraiment archi dur, faut mettre des énormes coups de souris, ça travaille énormément les bras Oh ouais, mais bref voilà, vous faites vos petites edits ou quoi, comme ça, bim bam boum, hop là, vos petites retakes, je sais pas Enfin bref, vous faites du solo build quoi Et ensuite vous repassez normal, voilà, vous repassez comme tout à l'heure donc avec votre sensibilité normal Et là, vous refaites du solo build et c'est totalement plus facile Sincèrement c'est mieux, genre vraiment de fou Quand on s'est habitué à une sensibilité qui est plus basse que la sienne et qu'on revient à une sensibilité haute C'est juste trop fluide en fait, on a l'impression d'être ultra rapide En fait on est plus rapide hein tout simplement, genre c'est même pas qu'une impression On est vraiment mieux, on sent chaud et ça c'est vraiment cool Ok les potes du coup pour la deuxième technique, très simple, ça va être très rapide Tout simplement, vous faites vos petits solo build, vous faites vos edits En gros quand vous éditez, voilà on va se faire, regardez, on va se faire un petit parcours de triple edit Parce que bon, vas-y les triple edit c'est à la mode Là on a notre petit parcours, on a notre petit truc Quand vous éditez, regardez l'anquième, quand vous éditez Vous pouvez genre juste faire ça et ça par exemple Et là voilà, vous entendez pas le clic de ma souris Mais justement c'est pas ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire c'est edit en appuyant bien fort sur sa souris Vraiment en éclatant sa souris comme ça Merde, j'ai cassé mon truc Mais bref vous avez compris les gars Au lieu d'appuyer comme ça là sur sa souris Appuyez vraiment ultra fort, faites du bruit Prenez là votre souris vraiment, éclatez la genre de fou Sincèrement ça rend vraiment plus vite parce que vous allez cliquer beaucoup plus rapidement Voilà du coup vous faites ça Voilà je pense que vous entendez le clic de ma souris C'est beaucoup plus rapide pour tout ce qui est triple edit ou quoi Regardez C'est beaucoup plus rapide Après moi j'ai un ping de merde Mais sinon vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus rapide Genre plutôt faire ça Genre c'est, je sais pas c'est moins rapide C'est moins, je sais pas c'est bizarre C'est vraiment bizarre Et du coup voilà vous cliquez vraiment fort Bon enfin bref voilà vous avez capté quoi Vous juste vous cliquez fort avec votre souris Avec vos boutons sur votre manette Quoi que ce soit Même votre clavier les gars Vous cliquerez du coup beaucoup plus rapidement Et voilà ça aide en tout cas moi c'est ce que j'utilise C'est ce que je fais pour m'entraîner J'ai dit vraiment en appuyant très très fort sur ma souris N'éclatez pas votre souris Mettez pas des coups de pointe dedans quand même Mais vous avez capté Ok du coup les potes pour la troisième astuce Très simple On va dans paramètres On met l'edit on release Voilà confirmer la modification en relâchant Pour ceux qui habitent dans une grotte Et qui ne savent pas ce que c'est l'edit on release Je vais me mettre là comme ça Là vous voyez à la handcam Quand vous éditez de base Vous appuyez une fois Donc une fois comme ça pour prendre l'edit Une fois pour cliquer Et une fois pour relâcher Ce qui fait que On édite comme ça genre On appuie sur trois boutons en fait Alors que Si on met l'edit en relâchant On va juste appuyer sur un bouton Deux boutons Vraiment trop simple On édite genre Beaucoup plus rapidement Vous voyez Sincèrement les gars C'est beaucoup mieux Genre en fait c'est vraiment le truc le plus important Si vous éditez pas En éditant en relâchant Vraiment mettez le Après ça a des inconvénients aussi L'édit en relâchant En mode par exemple Quand on veut faire ça Et qu'on veut arrêter d'appuyer sur sa souris Et ben on peut pas Quand on veut aller regarder ailleurs Je sais pas bref Si vous enlevez l'édit en relâchant Vous pouvez juste faire ça Et vous balader Et ne pas appuyer sur le clic de la souris Et c'est bien plus reposant Sincèrement voilà Ça a ses inconvénients Ça a ses avantages Personnellement moi je l'ai Pour faire déconstruire invisible Vous voyez ou pas Genre c'est beaucoup plus rapide D'ailleurs je vous mettrai une petite mapédite Vraiment bien pour train La Raiders Je sais pas si vous connaissez Bref c'est une mapédite de Raiders Pour train vraiment Je vous la mets en description les potes Si vous voulez bien vous entraîner ou quoi Dites moi si cette vidéo vous aura plu Gâchez un petit like Voilà abonnez-vous On atteint bientôt les 5000 abonnés Alors faites péter les 5000 Vraiment ça me ferait super plaisir J'ai trop hâte Genre j'ai vraiment trop hâte Mais voilà Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin les potes Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était une petite vidéo Je pense que ça va durer 5-6 minutes Avec le montage C'était vraiment une vidéo très courte Et voilà un petit tuto Ça vous apprend des trucs et tout Sincèrement c'est cool Il y a pas mal de personnes Qui n'utilisent pas ces techniques là Ces techniques là d'ailleurs Qui sont connues par presque personne Mais voilà J'espère encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Il y a c'était Sway Bye